bonjour bonjour j'espère que vous allez bien que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances merci de venir passer ce petit moment avec moi dans le partage si vous êtes revenus de vacances et bien j'espère que vous allez bien que vous êtes régénéré de plein d'énergie que vous avez la pêche et que le moral est encore là même s'il ya plus de vacances il ya encore le soleil donc on va en profiter alors c'est pour ce tirage du mercredi 29 juillet alors avant que j'oublie comme j'oublie une fois sur deux d'abord je vais me rattraper le mardi c'est à dire hier mardi 28 juillet c'était la fête des samsons donc avec un petit peu de retard bon anniversaire aujourd'hui c'est la fête des martes donc bonne fête les martes et puis vu que je suis partie dans mon élan bonne fête ou plutôt bon anniversaire à tous les lions qui 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 fêtent leur anniversaire ce jeu ce mercredi 29 juillet donc bon anniversaire les lions puisque c'est j'ai une carte supplémentaire pour eux dans le sentimental vu que c'est leur 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 mois donc on y va avec les cartes les trois cartes du général nous avons la dame nous avons la lettre et nous avons le bateau donc c'est vous la consultante madame qui regardez ou soit si vous êtes un homme qui regardez c'est par rapport à une dame ou alors aussi dans les deux cas c'est peut-être une lettre qui est envoyée par une femme peut-être que voilà ce qu une femme envoie un courrier par rapport par rapport à un voyage par rapport peut-être un déplacement donc c'est dans tous les domaines ça peut être professionnel ça peut être familial ça peut être dans tout ce qui est relationnel dans tous les domaines sauf bien sûr l'amour puisque l'amour je le tire dans le sentimental ici donc là voilà vous allez recevoir un courrier vous allez recevoir des nouvelles alors ça peut être par mail ça peut ça peut être par sms ça peut être un vrai courrier on va voir peut-être avec les dos de d'ex à nous donner un petit peu plus de détails voilà par rapport peut-être à des vacances projet de vacances ou par rapport à des vacances qui sont passées voilà ça peut être des réclamations ça peut être des tas de choses ça peut être positif comme négatif par rapport à un envie de d'évasion aussi ça peut être un besoin de changer donc par rapport à du changement aussi je pense ou par rapport à des métiers qui sont qui ont un lien avec tout ce qui est mer tout ce qui est bateau tout ce qui est poisson poissonnerie etc enfin bon voyez c'est très large alors on va regarder dans les dos de deck excusez moi je suis un peu coincé du dos alors nous avons le chemin nous avons la clé nous avons je sais pousser un peu nous avons l'alliance les poissons on va s'arrêter là donc là cette lettre alors effectivement ça peut être un rapport avec de façon tout à fait symbolique n'y a pas d'un rapport avec le la symbolique de la carte vous avez les poissons et vous avez le bateau là ça sent quand même les vacances au bord de la mer franchement voilà mis à part ça déjà je pense que ce courrier va vous permettre de trouver la solution et de faire un choix de faire un nouveau choix là en tout cas il ya une notion de choix qui se présente à vous un chemin que vous allez prendre un chemin différent quoi que à la limite vous pouvez très bien continuer pourquoi pas à continuer le même chemin pourquoi pas on dit toujours que c'est un nouveau chemin mais peut-être que vous allez décider de continuer tout droit et de continuer dans votre lancée c'est possible en tout cas là vous allez quand même avoir un choix dans avec ce courrier et ou alors soit vous présente ce choix soit les informations que vous allez obtenir de cette lettre va vous permettre d'avoir les solutions qui étaient nécessaires pour votre choix en tout cas on voit que ça sera de la réussite grâce à cette carte parce que cette carte c'est la richesse l'abondance donc la richesse au niveau argent donc si c'est professionnel ça peut vous apporter un revenu supplémentaire plus d'argent après c'est une carte vraiment positive par rapport au bateau toujours dans le professionnel ça peut être un déplacement vous allez faire un déplacement qui va vous apporter une solution une solution qui va vous apporter un supplément d'argent une richesse en tout cas quelque chose de positif après ça peut être par rapport à un voyage un voyage c'est à dire que finalement je vais quand même inclure dans le professionnel la carte de l'alliance vous allez c'est positif parce que vous allez trouver un accord vous allez peut-être signer des papiers signer signer un contrat peu importe de toute façon il ya un accord il ya un compromis il ya il ya des signatures c'est du positif ça va vous amener à prendre un chemin positif pour vous et il va y avoir quelque chose de concluant de toute façon au bout alors après ça peut être par rapport à des vacances ça peut être par rapport à un milieu professionnel en rapport avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure ça sera une réussite vous allez trouver les solutions donc il y avait peut-être un petit blocage vous saviez peut-être pas comment faire là cette lettre là va vous vraiment vous apporter le nécessaire pour continuer d'avancer dans ce chemin là le chemin que vous allez choisir ou le chemin dans lequel vous aviez déjà commencé à avancer on voit que l'évolution est vraiment très très positif ça sera voilà un accord vous allez trouver un accord après ça peut être dans le domaine familial ça peut être vous aviez décidé de partir à plus ou amical décidé de partir à plusieurs vous n'aviez pas trop la solution vous trouviez pas peut-être le lieu de vacances ou le le moyen de vacances pour partir tous ensemble parce que vous êtes assez nombreux là vous allez avoir une réponse vous allez pouvoir trouver faire le choix trouver la solution en tout cas elle vous apporte une solution vous allez faire le choix et vous allez vous accorder tous ensemble pour pour trouver la direction l'endroit la solution de quelle manière en tout cas voilà c'est une richesse c'est très positif alors ça peut être une richesse financière vous allez trouver une solution pour vous apporter pour vous coûter moins cher parce que quelque part la richesse ça peut être dans l'autre sens ça peut être une solution qui vous coûtera moins cher donc quelque part qui vous permettra d'économiser de l'argent donc c'est de la richesse puisque ça ça reste dans votre porte monnaie et vous allez trouver vous allez trouver la bonne solution parce que voilà vous étiez peut-être bloqué point de vue argent vous étiez peut-être bloqué point de vue point de vue solution point de vue idée point de vue voyez donc voilà je peux pas vous en dire plus parce que sinon je resterai je resterai je resterai je resterai une heure avec vous c'est pas que je veux pas mais voilà ce sont les énergies que de de ce mercredi donc en tout cas c'est très très positif dans tous les domaines voilà après dans le domaine sentimentale bah écoutez on a encore les poissons hein génial donc là c'est peut-être aussi dans le domaine sentimentale on va on va voir c'est peut-être une continuité allez savoir je sais pas hein en tout cas on a à nouveau les poissons là nous avons l'administratif là autour et nous avons le cercueil donc là dans le sentimental il ya un événement qui est positif pour vous puisque c'est là c'est une carte positif qui va faire que je vais quand même parler d'argent même si c'est dans le sentimental là je vois alors là autour pour moi c'est tout ce qui est administratif entre autres ça peut être une certain un certain sentiment de solitude c'est possible que dans votre couple il ya un certain sentiment de solitude qui va excusez moi qui va vous faire prendre conscience d'un certain manque dans votre couple et ça va vous permettre une transformation bon est ce que ça va durer ou pas bon c'est bon ça va permettre une transformation dans votre couple et vous amener à une relation plus positive parce que c'est tout de même une carte de positif de positive c'est une carte de réussite donc peut-être que ça va vous faire prendre conscience peut-être qu'il ya une certaine distance entre vous deux vous il ya une prise de conscience pour vous pour pour l'autre ou peut-être les deux et vous amener à une transformation profiter des vacances peut-être pour vous pour vous pour à nouveau vous vous réunir vous rapprocher c'est possible sinon si c'est pas le cas là c'est peut-être simplement simplement c'est une façon de parler là je vois l'administratif donc peut-être envisager une séparation qui sera une réussite pour vous parce que c'est désiré c'est désiré donc cette cette séparation vous aurez besoin du support de l'administration bien entendu donc avocat juge etc ça va vous apporter quelque chose de positif vous allez peut-être vous battre aussi parce qu'il y a de l'argent en jeu en tout cas vous allez sortir votre épingle du jeu c'est c'est cas de le dire et vous allez récupérer de l'argent ou alors ça va vous coûter de l'argent mais je pense pas puisque là c'est la carte de la réussite donc ça va vous apporter de l'argent dans ces cas là s'il y a lieu de se défendre à ce niveau là et ça va amener cette réussite une transformation dans votre vie après on peut voir aussi du positif c'est à dire que dans le domaine administratif peut-être que il y en a un des deux qui envisage de s'engager sentimentalement on a bien on voit que là de choisir le chemin de s'engager il y a le chemin il y a l'alliance on voit qu'il y a l'alliance là d'une demande en mariage d'une demande d'officialisation ne serait-ce que le paxe vous avez la carte de la réussite donc et là ça va transformer votre couple parce que forcément ça va amener une dimension supérieure ça va un dynamisme dans votre couple qui fait que chacun va lâcher prise sachant que là il y a un engagement des deux côtés donc c'est peut-être ça donc là l'administration ça serait ça serait la mairie ça serait un lieu administratif qui va vous apporter joie réussite et abondance dans votre couple c'est possible aussi on va regarder dans les dos de deck alors nous avons le livre nous avons le vaisseau nous avons le renard et nous avons le trèfle on s'arrête là donc c'est quelque chose de très positif ça va être une chance pour vous alors soit cette personne là autour de vous est le renard une personne rusée une personne qui cache les choses donc ça peut être à bon escient c'est à dire que cette personne va vous faire la surprise de cette demande d'engagement on voit bien qu'il y a quelque chose de caché ça sera une surprise une véritable chance du bonheur et ça va transformer votre vie de couple peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps c'est possible ou alors effectivement ça va vous permettre de façon plus légère de partir en vacances il va y avoir vous allez partir ou alors ça va être ça va vous amener à vous déplacer il va y avoir des déplacements par rapport à ça par rapport à l'organisation par rapport à peut-être que cette personne qui vous cache tout ça se déplace parce qu'elle veut aller voir les locations de salles elle veut visiter elle veut aller voir les traiteurs c'est une organisation où simplement voilà il y aura des déplacements par rapport à ça ou alors c'est vraiment une personne effectivement qui vous cachait des choses qui étaient négatives vous allez le découvrir ça sera une chance pour vous de le découvrir et ça va vous amener effectivement à demander l'aide des aides administratives aide d'avocat etc. pour engager une demande de séparation de divorce cette chance là va être peut-être que effectivement vous allez récupérer de l'argent suite à ce divorce suite à cette séparation en tout cas il y a une grosse prise de distance et ça va par la suite transformer votre vie voilà mais je vois plutôt quelque chose de positif je vois là le renard plutôt quelqu'un de rusé qui vous cache des choses pour organiser je sais pas j'arrive pas à voir là le divorce je m'explique pas même si je vous en parle ça sera le cas de certains peut-être parce que je vois une notion de choix il y a quand même une notion de richesse des deux côtés il y a la notion d'engagement d'avoir les solutions donc là effectivement ça peut être la solution du divorce mais bon je vois quand même la chance je vois la transformation il y a quand même des cartes positives donc bon je vois plus le positif que le négatif à vous de voir ça je peux pas savoir si c'est l'un ou l'autre je vais être sincère donc on va voir pour les lions bon pour les lions c'est un homme alors si c'est vous madame les lions qui regardez c'est par rapport à votre conjoint bon ça vous avance pas beaucoup si c'est vous qui regardez si vous vous êtes un homme en tant que lion enfin si vous êtes une femme je veux dire en tant que lion je m'y perds moi je m'y perds à chaque fois soit le consultant vous qui regardez vous êtes un homme et ça concerne votre situation et ça peut être par rapport à un homme vous pouviez peut-être être en couple avec un homme ou alors cette surprise qu'on vous fait d'engagement de mariage de pax etc ça peut être par rapport à votre compagnon même si vous êtes un homme maintenant les mariages du même sexe se font soit vous êtes une femme qui regardez et c'est par rapport à un homme donc c'est votre conjoint qui vous fait la surprise c'est avec votre conjoint avec qui vous allez vous séparer ou ça concerne la personne qui va vous défendre est un homme ça sera un avocat plutôt qu'une avocate peut-être enfin vous vous adaptez à votre situation mais ça vous apporte pas grand chose messieurs mesdames les lions alors on va regarder quand même les dos de deck exceptionnellement pour ça vous avez la notion de chemin des lions et vous avez la transformation vous aussi vous aussi vous avez on avait le chemin là on avait le chemin on avait la carte de la transformation je ne sais plus où non bah j'ai rêvé je l'ai imaginé et le cavalier allez on y va l'encre donc là pour vous les lions les lionnes vous allez choisir un chemin soit vous restez dans le même à la limite soit vous changez de chemin en tout cas là il y a quelque chose qui va arriver une information dans votre vie peut-être par rapport à cette administration bah oui la transformation elle est là aussi c'est quelque chose qui va vous arriver rapidement rapidement l'information administrative ou de la personne qui vous aide de façon administrative l'information va venir rapidement ça va amener une stabilité dans votre vie donc effectivement moi je vois encore moins le divorce là pour vous parce que si vous étiez dans un divorce une séparation avant de trouver la stabilité il y a quand même un laps de temps je trouve en tout cas voilà le choix que vous allez prendre soit d'accepter cet engagement soit c'est vous qui le faites donc de prendre un nouveau chemin dans la relation plus engagée vous rentrez dans une nouvelle vie de couple quelque part ça va vous apporter la stabilité c'est quelque chose qui va arriver rapidement ça va transformer votre vie voilà ce que je peux dire par rapport à vous les lions alors maintenant on va voir la carte conseil par rapport à tout ça la loi ah bah écoutez la loi alors faites-vous aider faites-vous conseiller par tout ce qui est peu importe que ça soit dans une construction ou une déconstruction par rapport aussi à votre transformation par rapport à vous défendre par rapport à des biens même si c'est dans le domaine sentimental ben oui il y a des fois il y a des biens de toute façon peu importe la situation le conseil est bienvenu renseignez-vous au niveau des lois renseignez-vous au niveau administratif pour ne pas faire d'erreur pour bien avancer voilà c'est toujours judicieux même si c'est pas par rapport même si vous vous allez pas dans la démarche de vous faire aider par un homme de loi un homme ou une femme de loi vous pouvez au moins vous renseigner de façon légale par exemple sur internet etc vous renseigner sur les lois sur ce qui est bien à faire sur la façon d'entreprendre les choses pour qu'elles soient faites en bonne et due forme voilà donc c'est un choix judicieux de toute façon c'est un conseil judicieux qu'on devrait toujours avoir donc voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt allez voir les guidances de votre signe dans les tirages concernant les énergies générales elles sont toutes en ligne après dans le domaine sentimentale pour tous les signes c'est pareil toutes les vidéos pratiquement toutes les vidéos sont en ligne vous pouvez aller les voir et puis vous avez comme d'habitude les tirages journaliers et puis également vous irez voir dans votre tirage sentimental par rapport à votre signe vous verrez que je vais faire des tirages sentimentaux spécial célibataires et relations toutes nouvelles donc je vous donnerai plus d'informations là dessus parce que je ne sais pas encore si ça sera tiré en général de façon hebdomadaire ou par les signes de façon mensuelle je ne sais pas encore je vous donnerai les informations si vous voulez suivre tout ça et que vous ne l'avez pas encore fait abonnez-vous vous vous abonnez en dessous vous cliquez sur la petite la petite cloche deux fois c'est important deux fois et c'est gratuit comme ça vous êtes sûr de rien rater il y aura des nouveautés j'espère que ça vous plaira en tout cas là j'espère que ça vous a plu vous pouvez liker si c'est le cas vous pouvez partager aussi vos impressions ce que vous pensez voilà je vous fais de gros gros bisous à très bientôt je l'espère et puis profitez bien au revoir au revoir et puis on Sous-titrage ST' 501